C'est un moment très très émouvant pour toute l'équipe TEDx. C'est comme un rêve qui aboutit, quelque chose qui naît aujourd'hui et qui naît d'un rêve que beaucoup partagent sur Terre. C'est essayer de changer les choses, essayer de faire en sorte que nous puissions chacun apporter quelque chose au monde pour qu'il devienne meilleur. Et le fait pour la Polynésie d'adhérer à l'organisation TED, nous le devons à quelqu'un qui a une belle âme, qui y a cru, et qui a réussi là où d'autres personnes ont échoué, qui a avancé seul, puis qui a été rejoint par deux ou trois personnes. Puis le groupe a grandi, puis on en est arrivé là, dans ce moment de naissance qui, nous l'espérons tous, va permettre à la Polynésie de rentrer dans un concert absolument merveilleux. C'est un concert mondial de gens qui veulent changer les choses. Ce monsieur, c'est Philippe Lemoynier, je vous demande de l'applaudir très fort. Il a beaucoup porté sur ses épaules. Je voudrais aussi vous remercier d'être présent, parce que sans vous, ça ne serait pas possible. Et je crois que l'un des secrets des conférences TEDx, c'est le fait de pouvoir, ensemble, d'une manière ou d'une autre, partager cet esprit, s'unir autour d'une idée humaniste comme celle-là, mais aussi apporter ce que chacun peut donner, passer du stade de la théorie à la pratique, et c'est ce que je vais faire devant vous ce soir, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas de notes et que ma main tremble encore un petit peu. C'est aussi partager avec des tas de gens tout autour du monde, qui aimeraient bien savoir ce qui se passe chez nous, qui aimeraient bien nous entendre et qui aimeraient bien partager. Donc c'est cet aspect international, c'est la raison pour laquelle, dans le format TEDx, les interventions sont restreintes dans le temps. Moi, par exemple, je n'ai que dix minutes, et là je viens d'en prendre trois ou quatre, et que c'est filmé, c'est envoyé aux Etats-Unis, et c'est diffusé partout dans le monde. Ça, c'est absolument génial. Je pense que je change de main. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de communication, c'est-à-dire d'une histoire d'amour, et d'une histoire d'écoute. Parce que la communication, c'est d'abord l'écoute de l'autre, et évidemment de soi-même. Je pense que c'est sur cet écran. La première diapositive que j'ai choisi de partager avec vous répond à une des questions que je me suis posées. le monde de la communication dont tout le monde parle, c'est un monde mystérieux, si mystérieux que ce roman de Gensu, Les Mystères de Paris, c'est quelque chose d'immense. Et pour traduire l'immensité, j'ai choisi de vous montrer ça. C'est une image qui m'a beaucoup marqué. Nous, nous sommes là, le soleil. Et ça, c'est notre galaxie, la Voie lactée. Donc c'est ce qui est en haut. Et j'ai passé des heures sur cette image lorsque je me suis dit qu'on peut comme ça discuter les uns avec les autres. Mais il faut essayer aussi de chercher des référentiels et on est là-dedans. Alors je ne suis pas un rêveur des étoiles, mais l'univers, c'est ça. Et ça, c'est une toute petite partie de l'univers. C'est la Voie lactée. C'est notre galaxie en double spirale. Au centre, on ne sait pas trop ce qui se passe. Nous, nous sommes là. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Peut-être de monde. Et ça symbolisait un petit peu ma vision de la communication parce que cette immensité nous rend tout petits. Ça ne veut pas dire que nous n'existons pas. Mais ça veut dire qu'il faut rester humble. Nous ne sommes que des artisans de notre propre vie, de la vie des autres, des artisans de l'espace. Alors vous me voyez là, sur la droite. Et juste à côté, c'est mon assistante. C'était un petit peu cette idée que je voulais transmettre. C'est la solitude souvent du communicant en face à un système qui a une force absolument incroyable, qu'on a parfois du mal à maîtriser. Bon. Et qui... que j'ai symbolisé pour revenir sur Terre par ça. Vous la connaissez, c'est la vague de Tiopo. Et cette photo a été prise il y a quelques mois par un de mes plus grands amis qui a été un des plus grands photographes de Tahiti. Donc on rentre un peu dans le monde de la communication ici, Christian Durocher, qui a couvert l'actualité de la Polynésie pendant 40 ans, qui est aujourd'hui à la retraite et qui se concentre sur l'art des bonsaïs. La communication, c'est une force absolument immense qui peut construire ou détruire à n'importe quel moment. Soi-même et le monde. Vous verrez tout à l'heure que j'aborde le thème un petit peu de la communication de masse, mais placer entre les mains de gens qui sont malveillants, ça fait beaucoup de dégâts. Placer entre les mains de gens qui sont bienveillants, c'est quelque chose de formidable, c'est un espoir qu'on peut partager tous ensemble. Vous me direz que c'est très très général. Oui. Mais c'est aussi très humain et c'est ce que j'ai essayé de cultiver à chaque fois que j'étais en situation de communiquer. En revenir à la personne, en revenir aux fondamentaux. Cette jeune fille est une élève du conservatoire qui a été prise en photo par encore une fois mon ami Christian Durocher lors de notre grand gala Place Tohata. Elle symbolise pour moi le but de ce que devrait être la communication entre les hommes, le respect de la personne, le respect de la vie et l'espoir d'un monde meilleur pour d'abord ces enfants, ces enfants polynésiens qui sont les plus beaux enfants du monde et les enfants du monde en règle générale et le monde en particulier. Je m'étais dit en partant de la galaxie, en arrivée à cette petite fille, c'était bien pour commencer parce que elle est dans son rêve, elle va grandir, elle va avoir sa vie comme chacun d'entre nous puis il va se passer des tas de choses dont elle ignore la teneur parce que le destin ne se révèle pas comme ça à nous. Et en tant que communicant du conservatoire, j'ai toujours pris plaisir et j'ai eu une chance absolument extraordinaire de vivre dans un milieu habité par des enfants, habité par des professeurs de musique. Beaucoup de personnes se demandaient ces derniers temps si l'éducation musicale et culturelle avait encore leur place en Polynésie mais nous nous battons pour qu'évidemment ces enfants-là puissent avoir un petit espace et porter en eux cette lumière dont on a besoin en nous pour continuer d'y croire. Alors ça, c'est tout ce que je n'ai pas fait dans ma vie de communicant. C'est-à-dire, c'est la base. On a travaillé sur des tas de slides beaucoup plus compliqués. C'est l'émetteur et le récepteur. Je ne vais pas vous parler de ça parce qu'il y a dans la salle des gens qui sont beaucoup plus avancés que moi pour vous parler des théories de la communication. Je voulais simplement insister sur le receveur. Aujourd'hui, c'est vous mais c'est également moi parce que si je suis déconnecté de l'Assemblée, mon message va complètement tomber à l'eau. Ça ne marchera pas. Il faut que je me rappelle de votre présence, de votre écoute sans pour autant le faire de manière professionnelle, c'est-à-dire le fait de savoir que je dois me concentrer sur votre attention. Au début, c'est toujours un petit peu difficile mais la communication, c'est bien le fait d'écouter. Écouter les autres, écouter un groupe, s'écouter soi-même également. Après, feedback. Ça aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas travaillé. Vous savez qu'il y a des tas de séries aujourd'hui américaines qui insistent sur l'art et la manière d'esseler si sur un visage on ment ou on dit la vérité. Ce sont des sciences qui sont très importantes et qui font toute partie de la même famille. Communication intrapersonnelle. Mais ce n'est pas trop ma tasse de thé. Celle-là non plus. Le fait d'utiliser la communication pour entraîner les masses, c'est un exercice qui peut déborder sur beaucoup de dégâts. Et vous y voyez là ce que dit Luc Ferry, l'ancien ministre de l'éducation, agrégé en philosophie. La communication comme la guerre. Alors beaucoup de mes amis me parlent de Sounsou, de Nicolas Machiavel. Certains parlent même d'un célèbre communicant qui s'appelle Chomsky qui avait établi des règles pour établir un contre-feu quand quelque chose ne marche pas dans une opération de communication. Bon, tout ça c'est très bien mais ce n'est pas moi non plus. Ce n'est pas moi non plus, je l'ai fait et je vous expliquerai tout à l'heure quand. Mais ce n'est pas mon c'est pas ma croyance, ce n'est pas ma foi parce que la communication pour moi c'est la foi. Alors ce n'est pas un système religieux bien que c'est la foi en l'homme et je crois que c'est la force de cette vague de son symbole qui peut nous aider à nous rapprocher les uns des autres mais pas à nous éduquer de cette manière. Searching Guru J'ai aimé cette pensée de Jacques Segué là parce qu'on est à l'heure de la communication en point zéro, un, deux, trois, quatre, etc. On s'y perd. Il disait il faudra beaucoup plus d'ordinateur que d'ordinateur. J'ai aimé cette image là ordinaire cœur ça veut dire que le cœur et le pouvoir de l'esprit sont toujours supérieurs à tout ce que la technique pourra nous apporter et que finalement dans mon expérience tout a évolué moi ça fait 20 ans que je pratique cet art ça fait 20 ans que les choses ont évolué et elles évoluent encore au moment où je vous parle. D'ailleurs nous avons préparé cette conférence par Dropbox Interposé je remercie les services techniques Emmanuel, Nicolas vous pouvez les applaudir ils sont derrière là-bas. Je m'en étais un peu servi mais pas autant que ça et quand j'ai compris il y a trois semaines que toutes les cinq minutes je recevais un message nous disant tiens il y a quelque chose qui a évolué à ce niveau là il y a quelque chose qui a changé à ce niveau là je me suis dit c'est un outil super puissant mais bon beaucoup de gourous en communication beaucoup de personnes se lèvent devant les autres et leur expliquent que l'art est la manière d'être heureux parce que la communication c'est la recherche du bonheur aussi. Voilà c'est un peu plus ça et à partir de là je déroule un tout petit peu sur mon expérience. Dominique Volton est un chercheur au CNRS spécialisé en matière de communication il a écrit des tas de choses qui sont très intéressantes et il pose un principe que je partage totalement c'est à dire oui ok sur la maîtrise de tous les systèmes mais d'abord l'humain et l'humain au coeur au coeur de la communication si on a ça en nous alors je pense que on ne s'est pas trompé de chemin après ce sera à chacun d'essayer éventuellement de choisir son système et le mien c'est un système praticien un système de la simplicité j'avais préparé mes notes et puis 5 minutes avant de venir devant vous je les ai laissé tomber en me disant allez nu je sais que pour moi le plus difficile c'est les 3 premières minutes puis après ça va je suis dans ce rêve que j'essaie de partager avec vous une sorte de communication non violente ça c'est une icône que j'ai recherché et la légende est un petit peu différente de l'image et du symbole mais vous le retrouverez souvent en matière de communication toujours l'émetteur et le récepteur ça s'apprend et ça se cultive je l'ai appris en Polynésie au début des années 90 en ayant la chance absolument incroyable de travailler à la dépêche de Tahiti je venais d'arriver c'était une belle histoire d'amour mais c'était pas la dernière c'est celle qui m'a permis d'arriver ici puis j'ai frappé aux portes du quotidien de la Fatahua c'était à l'époque où on montait encore les articles de presse avec des tipons qu'on coupait avec des ciseaux et qu'on avait la possibilité de créer son article et son monde aujourd'hui ce temps a bien disparu c'était le temps des artisans et Philippe Maselier et tous les autres il y a beaucoup de gens dans la salle qui les ont connus et qui savent que certains ont pris des risques pour créer des outils d'information et nous permettre de diffuser un petit peu notre vie de tous les jours mon expérience à la dépêche a duré 5 ans dans les années 90 jusqu'en 95 j'étais dans l'émetteur grâce à ces 5 années j'ai été partout en Polynésie j'ai suivi des ministres j'ai suivi des personnalités j'ai été dans toutes les vallées des Marquises j'ai eu cette chance j'ai été aux Australes j'ai fait beaucoup d'îlots dans les toits moto cela m'a permis d'étendre mon regard et mon coeur sur un pays absolument merveilleux et qu'il conviendrait peut-être de ne pas oublier parce qu'on est ici mais le but de TEDx je crois papeter c'est aussi de partir dans les îles et dans les archipels et non pas parce qu'il faut le faire mais c'est parce que ils y ont droit ils en ont besoin et à chaque fois qu'il y a un article dans la presse qui sort en disant on a des problèmes de connexion ok il faut que j'accélère après ces 5 ans dans la presse écrite ça a été 10 années de communication politique où là j'ai appris les systèmes où j'ai appris à faire face à la force des équipes où j'ai appris à rester en vie parce que j'ai souvent été l'adjoint en communication jamais le chef et j'ai vu nombre de têtes rouler dans la poussière en me disant que ce qu'on demandait à un chef d'un service politique de communication c'était parfois mission impossible et que sa vie était déjà réglée en coupe fallait prévoir la sortie j'ai eu beaucoup d'amitié dans ce monde là et j'ai vu beaucoup de personnes parfois de grands personnages sortir avec de grosses larmes dans les yeux mais ces 10 années de communication politique m'ont permis de me renforcer et de mettre des règles essentielles en matière de communication au service deux causes un petit peu plus nobles après ça a été deux années de communication en matière de prévention c'est à dire déjà essayer de faire passer des messages de prévention pour qu'on en profite tous les uns et les autres et depuis depuis peu de temps ça a été cinq années merveilleuses qui continuent au conservatoire de la politique française de tout ceci je retiens une chose et je terminerai là dessus c'est que la communication est une affaire de foi une affaire de présence une affaire de vérité une affaire de justesse une affaire de travail être présent de la première heure à la dernière heure une affaire de contact une affaire de connaissance une affaire humaine c'est je dirais entretenir cette petite flamme la partager et rester humain et si j'avais une chose à proposer ce serait la création d'une sorte de conseil une sorte de conseil en communication qui pourrait aider les institutions les personnes les entreprises et qui réunirait toutes les compétences en matière de communication en Polynésie française histoire de pouvoir d'une manière peut-être un peu plus professionnelle avancer tous ensemble se battre pour notre pays et être plus fort donc moi je remercie encore une fois Philippe l'organisation TEDx et je vous souhaite une excellente conférence merci 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 – Sous-titrage FR 2021